nous voici le retour pour une vidéo d'un jeu de table islandais alors c'est un petit jeu de table nous en avons déjà vu un qui s'appelait adeltastepur autrement dit courir les filles j'ai dit de girls en anglais c'était un jeu de hasard total et bien là nous allons encore voir un autre jeu de hasard total islandais et nous allons reconnaître quelque chose que je vous ai déjà présenté puisqu'en fait il ne s'agit de rien d'autre qu'une version islandaise des dames rabattues des tables rabattues de rabelais donc je vous renvoie à cette règle du jeu mais là bon nous allons la reprendre parce qu'il n'y a qu'à une petite différence et donc nous allons l'exprimer alors que dire et bien j'ai déjà fait donc la vidéo sur les tables rabattues mais j'avais aussi fait une vidéo sur le doublet de du livre des jeux d'Alphonse X de casting en fin du fin du 13e siècle et puis aussi du doublet anglais dont la règle était parue au cours du 17e siècle les dames rabattues la règle c'était en 1698 en france les deux jeux qu'on a déjà eu donc c'est trois jeux et ces trois jeux sont de la même famille puisque c'est un jeu ce sont des jeux de hasard les dames rabattues ont une particularité mais pas que vous regarderez les règles de l'ensemble et les dames rabattues parce que nous allons faire référence aux dames rabattues pour ce jeu ici une petite particularité c'est qu'il y a une dame rabattue il y a une interaction tout de même entre les deux joueurs c'est à dire que si un joueur ne peut pas jouer tous ces deux dés et bien l'autre s'il peut le faire le fait à sa place voilà sinon le jeu en gros est le même mais je vais vous montrer les différences tout de même alors d'abord comment s'appelle-t-il eh bien il s'appelle alors c'est en un seul mot mais vous voyez pas la place c'est au fan alors au fan felling au fan felling donc ça c'est un f oui c'est donc vous avez au fan felling ça se tient au fan felling dont la signification est quasiment la même chose que la action de de déployer les dames de les rabattre donc en gros c'est les dames rabattues simplement ça au fan felling c'est l'action de rabattre en islandais voilà donc vous voyez il a repris quand même le la dénomination française en islandais d'où sort cette règle alors cette règle ben comme l'addelta astelpur il sort du même livre il sort de livres de fisk sur les jeux en island chess in my island suivi de notes historiques sur d'autres jeux de table et c'est un livre qui est qui est paru en 1905 après la mort de williard fisk bibliothécaire de renom et qui est décédé en 1904 williard fisk en fait avait repris des règles de jeu qui avaient été écrites par un autre auteur donc islandais on va dire olafur davinson dans un livre qui s'appelle les divertissements islandais bon mais c'est en islandais et voilà je vais pas me lancer dedans et c'est un livre qui date donc de 1887-88 et puis vous avez 1905 après bon après sachant que fisk étant décédé en 1904 il avait déjà écrit donc c'est assez proche mais bon comme williard fisk connaissait bien les langues nordiques donc il en a fait la traduction en anglais et donc c'est lorsqu'on cite oui on cite fisk en fait faudrait citer plutôt ce livre des divertissements islandais puisque c'est la source primaire mais en anglais traduit en anglais c'est williard fisk alors on a déjà vu donc chasing the girls courrier et fille voilà tout ça et nous avons vu que c'était un jeu simple et bien il est dit dans le livre que cet autre jeu donc qu'au fan feeling il a en fait il a la la position de départ globalement de celle de de adeltage celle pour le fameux jeu donc que l'on a vu précédemment sauf que il n'y a qu'une dame par case à la donc je reprends en français à courir les filles il n'y a qu'une dame par case alors que dans les dames rabattues islandaises il y en a deux par un par case donc on joue qu'avec 12 dames et non pas avec 15 et on joue avec deux dés voilà donc c'est lancé je vous ai dit et voyez donc par rapport aux dames rabattues il y a déjà une petite différence de disposition et pareil pour les doublets doublets en espagnol ou doublets en anglais vous l'on a déjà vu c'est comme les dames rabattues normalement on joue en vis-à-vis oui normalement moi je joue avec les noirs ici vous vous jouez les blancs ici c'est comme ça et bien ces dames rabattues islandaises c'est pas ça mais bon c'est c'est quasiment du cosmétique ça c'est à dire que moi je joue avec les les dames blanches la règle dit qu'ils sont à ma droite en face et qu'ils me font face et en plus il ya un diagramme il ya un diagramme qui le montre voilà il ya une gravure on va dire une qui montre la disposition donc c'est bien celle-ci ça ce sont mes dames oui et ça ce sont les vôtres et donc le but du jeu ça va être première phase rabattre les dames ça c'est comme les dames rabattues donc il faudra d'abord les rabattre en fonction des dés bien sûr comme ça lorsqu'on aura tout rabattu aux dames rabattues qu'est ce qu'on fait deuxième phase on sort les dames de la même manière on va faire un exemple tout à l'heure on sort les dames c'est ça les dames rabattues sauf que les dames rabattues on joue avec 15 dames bon au doblet on joue aussi avec un espagnol on joue qu'avec deux deux dames comme ça aussi alors que dans les dames rabattues c'est de 3 voilà on met tout c'est qu'il ya des piles de 3 et des piles de 2 ça change pas grand chose et c'est comme ça qu'on joue aux dames rabattues et alors aux dames rabattues islandaises et bien on ne les sort pas la deuxième phase consiste à les replacer à toutes les remettre en tas et lorsqu'on les a toutes remises en tas c'est à ce moment là qu'on va les sortir comme aux dames rabattues donc il y a au lieu de trois de deux phases il y en a trois et celle du milieu c'est le rempilement des dames on désempile et on rempile et on sort voilà c'est ça la particularité l'autre par rapport aux dames rabattues il n'y a pas cette notion de si je ne peux pas jouer un dé ou les deux mon adversaire ne peut pas en profiter par contre ce qui est commun avec les dames rabattues c'est que si je fais un doublé non seulement je le joue si je peux mais je peux rejouer et ça c'est ça c'est commun avec les dames rabattues voilà je vous ai donné des règles alors pourquoi cette disposition mais ma foi c'est peut-être pas mauvais oui parce que là là j'ai l'appel moi je lance mes dés ici et vous vous lancez vos dés ici alors il vaut mieux avoir un jeu plus petit que celui-là et ensuite je les déplie ici mais à la limite on pourrait penser que il pourrait y avoir de la triche parce que ça c'était des jeux pour de l'argent il faut pas se faire d'illusions on dit c'est des petits jeux mais justement tous ces petits jeux pourquoi ils ont eu autant de succès c'est que si vous si vous il voulait jouer de l'argent il n'y avait rien de tel que ça pas de réflexion vraiment et on y va et puis on met de l'argent et puis celui qui qui a terminé le premier a gagné donc en faisant comme ça moi je pense qu'il ya c'est quasiment impossible de tricher il faut aller le voir là où se trouve l'adversaire pour aller tricher évidemment je pourrais tricher en remontant quelque chose mais il faut pas exagérer non plus je peux pas toucher aux dames l'adversaire et donc en fait chacun va jouer de son côté donc pour la démonstration comme il n'y a pas d'interaction entre les deux je vais vous montrer une séquence de dépliage repliage et sorti donc voici ce jeu de offens feeling et je m'arrête un petit peu pour vous vous avez dû remarquer quelque chose c'est que le tablier que j'utilise c'est toujours le même sauf que comme ça va être une des dernières règles de table des jeux de table disons que je vais revenir bien entendu sur le trick track et puis si j'ai d'autres idées sur d'autres jeux de table anciens toujours anciens je parle bien sûr je me priverai pas de mettre les règles dans la chaîne mais je vais je vais ensuite donc revenir au jeu de trick track pour approfondir donc qu'est ce qui a changé et bien a changé que les fonds qui étaient verts voilà qui étaient là c'est des tables finalement on peut dire c'est une table ça oui donc ça c'est quelque chose que j'avais que j'avais fait moi même bon c'est à dire que au lieu de coller bien sûr j'allais pas coller sur un tablier comme ça j'allais pas en sien j'allais pas coller du feutre hein donc de la feutrine donc qu'est ce que j'ai pris de l'isorel vous voyez et ça je vous conseille si vous achetez des vieux des vieux jacquets plutôt que d'aller coller des choses que si vous prenez de l'isorel comme ça voyez et puis si vous arrivez à trouver donc on en trouve hein c'est un peu cher je trouve ou alors vous le faites imprimer je sais pas voilà et vous faites comme moi vous le pliez comme ça dessus voilà et puis ensuite vous le mettez dedans et puis vous pouvez le sortir s'il est usé vous le changez voilà voilà donc c'est ça puis l'autre côté bien sûr voilà donc évidemment c'est moi je préfère quand même jouer avec la feutrine mais bon comme je voulais vous montrer le tric trac naturel eh bien j'en profite sur ce petit jeu et donc vous avez les dés là je reprends des dés classiques anciens c'est à dire des dés à angle droit hein voyez c'était comme ça donc là et vous allez entendre le bruit du tric trac et vous vous verrez si c'est vraiment le moment topé si le bruit que ça fait ça ça fait tric trac enfin moi je vois pas enfin bon alors par contre c'est un petit peu pénible hein vous voyez alors on y va normalement chacun lance un dés ou les deux dés et celui qui a fait le plus grand nombre il commence c'est le truc habituel la bataille du livre des jeux d'Alphonse 10 il s'appelle ça une bataille moi j'aime bien ce terme voilà et celui qui a le nombre le plus fort avec un dés ou deux dés peu importe eh bien il commence voilà et donc on y va alors je joue comme je vous dis comme il n'y a pas d'interaction pour vous montrer je ne vais jouer qu'avec mes dames on suppose qu'à chaque fois que je joue un coup vous vous jouez un coup etc d'accord alors j'y vais je lance 6 et 5 6 et 5 alors ça c'est ça c'est l'as le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 donc 6 je le rabat 5 je le rabat vous voyez le doux bruit que ça fait voilà alors il joue 4 et 3 voilà je continue 3 et 2 alors le 2 il sort mais le 3 je ne peux pas rabattre vous voyez mais si ça avait été dame rabattu l'adversaire aurait pu et c'est pour ça qu'on fait du vis-à-vis là justement comme il n'y a pas d'interaction on fait pas de vis-à-vis et on s'éloigne pour pas tricher à mon avis donc je continue et là je fais un double 5 vous voyez un double 5 pareil normalement je peux pas le jouer puisque c'est déjà rabattu donc c'est vous qui en profitez si vous pouvez de toute façon vous pourriez en baisser qu'un c'est ce qui est dit dans la règle avec les doublés on peut en bouger qu'un bien entendu puisque de toute manière vous pouvez pas en rabattre plus qu'une donc c'est et pour les remonter c'est la même chose c'est pour ça qu'on dit que dans la règle qu'avec un doublé on ne peut en bouger qu'une sur les deux c'est naturel mais par contre voilà aux dames rabattues alors par exemple admettons que j'aurais pu rabattre le 5 et bien vous vous aurez pu profiter de l'autre 5 pour rabattre aussi et comme j'avais fait un doublé et bien je rejouais donc là je rejoue mon format et là je fais 6 et 3 et il se passerait là il me faut un as 5 et 4 et il y est et là j'ai fait 6 et as donc on va pas tricher j'ai fait 6 et as donc je rabattre l'as et comme tout est rabattu et qu'on est pas aux dames rabattues justement mais on est donc à Lofanfelling Lofanfelling donc dame rabattue mais islandaise et bien on replie donc j'ai joué l'as ça c'est joué il me reste le 6 et le 6 je replie voilà je replie alors maintenant je replie 5 et 4 vous avez compris que bien entendu vous jouez aussi mais là bon comme il n'y a pas d'interaction c'est pas la peine 4 et 2 le 4 il est bien je peux pas faire je peux pas donc je joue le 2 et il me reste à jouer du 1 et du 3 et je fais un doublé de 4 vous voyez si on joue à 2 je garderai les dés pour rejouer même si je peux pas jouer le 4 et là je fais un as et un 3 un as et un 3 donc un as et 3 ça y est tout est tout est rempilé on avait rabattu et on rempile voilà et puis maintenant commence donc pour moi la phase de sortie des dames il a dit exactement comme alors c'est traduit bagamont mais c'est un autre terme en islandais et qui a plutôt rapport avec on va dire si vous voulez le révertier ou ce qu'on appelle maintenant en moderne les swedish tables les dames les tables islandaises puisqu'ils ont ils ont remis au goût du jour le révertier et or si on prend le livre de fisk et donc qui est une traduction bien sûr de des divertissements islandais on va trouver la règle qui est très proche elle de celle actuelle on va dire qui est jouée en suède alors pourquoi parce que le révertier c'est la base c'est la base on a fait une vidéo dessus mais il a été on va dire améliorer si chacun voit si c'est une amélioration ou pas mais donne d'autres manières de gagner etc etc et ça c'était déjà prévu au 19e siècle je l'ai appris en lisant ce livre parce que je pensais que c'était vraiment une invention très récente mais non après il y a eu quelques petites retouches qui ont été apportées actuellement parce qu'ils ont fait un espèce de club voilà et puis c'est tout quoi voilà ce que je voulais vous dire donc or si on prend la règle donc des tables suédoises donc je ne sais pas si ça ne s'appelait pas kotra en islandais et bien c'est pas tout à fait comme le bagamon quand même c'était plutôt comme la sortie du trick track en mode dit provincial c'est à dire en mode lent c'est à dire qu'on voit jouer à l'intérieur tout ce qu'on peut jouer etc donc ce que nous on va faire c'est qu'on va sortir comme aux tables rabattues ou aux dames rabattues c'est à dire on continue comme on vient de faire alors j'y vais 5 et 2 donc je sors et le 5 vous voyez celui qui est sur le 5 il sort il sort bon je vais le mettre là dehors il sort 5 et le 2 il sort voilà comme ça 6 et 2 ils sortent 6 et 4 ils sortent etc 5 et 4 ils sortent double 3 alors double 3 1 et 2 vous voyez là on peut en sortir 2 par contre on peut jouer 2 puisqu'on sort et comme c'est un doublé je recommence il est avec une face de l'as voilà 5 et 2 voilà et c'est là qu'en général on pense qu'on a gagné mais si les as ne viennent pas et l'autre il peut très bien rattraper voilà donc si j'ai 4 bon je vais pas trop de temps j'ai fait un as 5 et as ok il m'en reste plus qu'un as à faire et puis on jouerait pourquoi et encore un as et il sort et voilà et les blancs ont fini donc le premier qui a tout sorti a gagné et j'ai terminé avec cette règle donc de l'offant film on dira les dames rabattues à la mode islandaise voilà c'est comme ça et puis là donc vous voyez donc le le tric trac au naturel vous pouvez enlever les dames et il n'est pas impossible que vous puissiez le voir mais si vous le voyez bien le fond le fond ici ce qu'on appelle donc les tables table des petits gens table des grands gens et bien je sais pas si vous voyez avec la lumière un peu plus ou moins rasante il est grêlé de coups mais partout hein alors plus sur ces bandes là ici vous avez des tas d'impact il se voit très peu mais c'est la lumière qui permet de les voir vous voyez ils sont comme ça c'est pas pourquoi parce que les dés étant pointus comme celui-là il tapait dessus et il y en a un impact voilà et il y a des endroits vous avez des arbres de cercle qui sont là et pourquoi parce que vous prenez les dames et voilà vous voyez ce que je veux dire donc j'ai pas peur de le faire parce que ce sont des jeux c'est un jeu qui a vécu alors ça c'est un jeu c'est un tablier c'est pas un tablier de décoration c'est un tablier qui a sûrement connu des centaines et des centaines de parties c'est certain on le voit c'est partout et après vous avez des fois des marques où on voit les dames là vous voyez il y a des marques plus claires parce que bon ben c'est resté ouvert après vous avez des marques aussi tout le long ici ici où ce sont les dames qui étaient empilées jusqu'ici en tapant vous voyez donc ici vous allez voir ici 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 voilà et puis aussi tout en bas vous voyez des marques partout et ici dans le tric trac ancien vous voyez qu'on a pas de flèches très grandes mais ce sont des pointes c'est ça qu'on appelle des pointes au bas de gammon on dit les pointes pointes ils appellent ça des pointes et bon ben c'est des pointes en fait ou des lames on disait des lames des pointes etc et je trouve que c'est mieux c'est mieux que les larges et encore bon quand je vous montre celui du jacquet ça va ça passe bien mais moi j'aime pas quand c'est des flèches pleines vous voyez larges avec une base large qui prennent tout ce qui nous intéresse dans le jeu c'est le repère on a pas besoin de remplir jusqu'au bout vous voyez bon et puis et puis c'est tout voilà autre chose que je vous montre pour le thé puisque j'en profite pour parler du tablier de tric trac bon ben si vous regardez si je mets les dames comme ça là vous voyez ça remplit toute toute la flèche on appellera une case vous voyez ça remplit 3 comme ça et ici vous allez en avoir qui vont rentrer comme ça vous allez voir que c'est bien adapté il y a un petit peu de jeu c'est bien vous voyez vous pouvez le faire comme ça mais bon vous voyez c'est pas choquant et c'est comme ça vous voyez c'est comme ça et si vous marquez avec les points avec le petit jeton vous allez pouvoir le marquer devant là comme ça pour ça on le met un peu devant pour pas le pour pas qu'on se trompe de flèche voilà soit plus clair et net voilà et puis vous avez vu donc que les dés il faut il faut les jeter sur la partie arrière comme ça vous voyez faut que ça bute s'il y a des dames ça butera sur les dames voilà mais ça doit buter sur quelque chose voilà comme ça vous voyez double 2 et donc vous entendez le bruit et ben alors bon ben pour les dés ça c'était comme ça ça faisait ce bruit là pour les dames ça pouvait être un peu moins bruyant c'est à dire que dessous vous pouvez mettre un drap collé un drap de feutre de laine dessous voilà il y en avait je les ai enlevés parce que c'était bon d'abord ils étaient assez usés et deuxièmement bon ils n'étaient pas très anciens et l'autre truc c'est que pour jouer si je mets de la feutrine et que je joue sur de la feutrine ça ne peut pas glisser voilà et là si j'empile là vous voyez j'en ai un, deux, trois, quatre regardez bien et cinq vous voyez c'est bien que ça a joué tout ça un, deux, trois quatre et cinq et encore un, deux, trois un, deux puisqu'on ne jouait qu'avec douze dames et puis excusez-moi voilà quatre et cinq vous voyez on arrive quasiment à affleurer vous voyez tout est juste là-dedans tout est juste tout est juste et il y a un espace assez large parce qu'il faut mettre le jeton il faut de la place si on est trop serré les jetons risquent de se mélanger voilà 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 le truc et puis écoutez je vais en rester là pour cette nouvelle vidéo et puis je vous retrouverai bientôt pour vous reparler du trick track mais d'ailleurs je viens d'en parler voilà alors je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt